Ladies and gentlemen, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur la chaîne YouTube Monsieur Je-Sais-Tout. Vidéo exceptionnelle, descriptif complet et détaillé comme à nos habitudes, d'un drone unique, tant par son design que par ses caractéristiques techniques. Je suis Alexis, télépilote et instructeur drone chez Axial et je vais vous présenter la machine des professionnels de l'audiovisuel, de la vidéo corporate au cinéma, en passant par le téléfilm, le DJI Inspire 3. C'est parti ! Je suis ravi de vous retrouver, surtout accompagné de cette bête, l'Inspire pour laquelle j'ai un attachement viscéral qui me rappelle mes premières années dans le drone. Et oui, bien plus de 10 ans déjà, notamment la période plus récente, 2016-2018, où je travaillais avec deux Inspire de première génération, X5 et X3, pour ceux qui ont connu cette époque. Mais les technologies et la miniaturisation ont bien progressé depuis, même si l'esthétique reste globalement sur le même concept du train d'atterrissage qui remonte, pour disparaître en vol en laissant le champ libre à la nacelle. Et l'une des raisons principales, le pilotage en double commande pour laisser le cadreur se concentrer sur la scène, sur l'essentiel, pendant que le pilote, lui, pilote. Bien qu'on risque rapidement de pouvoir s'en passer, on le verra. Encore une minute, vous inquiétez pas, on va l'ouvrir. L'objet de cette vidéo est de vous présenter le DJI Inspire 3 dans le détail et voir quelques-unes de ses images. Mais pour commencer, très simplement, quel est le prix et le contenu de ce pack de base, si je puis dire ? Tel qu'il est là, l'Inspire 3 est à 15 000 euros, 14 999, soit 12 500 euros hors taxes. C'est loin d'être déconnant lorsqu'on connaît ses possibilités. Pour ce prix, il vous sera livré dans cette superbe valise de transport à roulettes. Elle est très loin d'être ridicule, cette valise. Elle est sécurisée, très robuste. Vous pouvez y stocker le drone, la nacelle, 4 objectifs, 2 radiocommandes, 12 batteries, 2 stations de charge et quelques accessoires comme les hélices de rechange. Le tout en sécurité et sans avoir à démonter quoi que ce soit. Ça évite peut-être des achats supplémentaires inutiles, je le précise donc. A l'intérieur, l'Inspire 3, bien sûr, je crois que je la fais à chaque unboxing celle-ci. Une radiocommande DJI RC+, une nacelle Zenmuse X9 8K, un SSD de 1 Tera capable d'enregistrer les rushs monstrueux réalisés par la bête. 6 batteries TB51, c'est cool, c'est le minimum pour bosser. Il en faut 2 par vol, une redondance comme beaucoup des technos qui l'embarquent pour plus de sécurité. La station de recharge qui va avec. 3 paires d'hélices de rechange, un harnais, une boîte de transport pour l'objectif et quelques accessoires. Parc, notice, câbles, amortisseurs de rechange pour la nacelle, stickers pour la numérotation des batteries, etc. Ah, et un petit tournevis. C'est très complet et je trouve ça professionnel d'avoir laissé le choix logique de l'objectif aux utilisateurs. Ici, ce sera le déjà réputé DJI 18mm. Présentement, ce choix est fait par Océane, la boss de 99 Productions, qui est spécialisée dans les réalisations audiovisuelles, les publicités et le cinéma. Elle sera la propriétaire de cette Inspire quand j'accepterai de lui livrer. L'occasion pour moi de la remercier d'avoir accepté cette vidéo. DJI s'était engagé à m'en envoyer un, mais il y a peu de machines disponibles en prêt et je devais logiquement attendre mon tour. Elle a facilité les choses par son geste. Encore merci. Ce pack, il est idéal pour débuter sur Inspire, parlons maintenant de ses caractéristiques techniques. On va l'installer, l'occasion pour moi de vous préciser que le DJI Inspire 3 a trois modes de positionnement des trains. Remonter, abaisser et le mode transport. Il a de la gueule, je vous l'avais dit. La machine d'abord, avant de s'intéresser à sa radiocommande et à son capteur. Faut pas trop que je m'excite parce que je vais appeler le banquier, il faut que je repousse cet instant de la découverte, sinon la vidéo pourrait bien être celle qui me coûte la plus chère de la décennie. Abonnez-vous si vous voulez savoir comment ça s'est terminé et faites exploser les pouces bleus si vous aimez ce type de vidéo, je compte sur vous. Allez, le design. Déjà, esthétiquement, on en prend plein la gueule. Il est élancé, épuré. On aperçoit rapidement la caméra FPV, la trappe pour le SSD de stockage, les différents capteurs. C'est fin, c'est beau. L'ensemble des bras est en carbone. Le système de double batterie s'intègre parfaitement dans le design une fois installé. Esthétiquement, c'est classe. Elle pèse cette machine, d'où le féminin, qui lui va plutôt bien. 4 kilos, 3995 grammes avec les batteries, la nacelle, l'objectif, le SSD, le tout. 4310 grammes max au décollage. Moins de 4 kilos équipés, c'est important pour la réglementation dans certains pays. Elle dispose d'un système de protection périphérique à 9 capteurs pour une détection d'obstacles omnidirectionnels. Avec des capteurs optiques horizontaux à 360 degrés dans les pieds et des capteurs inférieurs optiques et TOF. TOF, c'est Time of Flight, temps de vol. Rien à voir avec notre activité. C'est le fonctionnement LIDAR, en fait. On calcule le temps que parcourt le signal pour rencontrer une matière avant de revenir son écho et définir ainsi une modélisation de ce qui nous entoure, un calcul de distance. C'est plus précis que l'optique et ça permet même de détecter une corde à linge. Cette protection est entièrement paramétrable, personnalisable selon les scènes pour réduire si nécessaire le champ d'action, bien sûr. Sur ce drone, on remarque tout de suite la caméra FPV frontale inclinable qui permet au pilote d'être autonome pendant que le cadreur peut prendre la main uniquement sur la gestion de la nacelle. Avec un capteur de 1 sur 1,8 pouces, cette nouvelle caméra dispose de gros pixels, 3 microns et d'un FOV, l'angle de vue de 161 degrés. Ça va permettre de voir large et très bien, même de nuit, c'est plus sécurisant et son image peut être diffusée en direct en 1080p à 60 images par seconde. C'est indispensable à certaines scènes dans des lieux exigus ou entre les arbres. Merci pour les pilotes trop souvent oubliés sur les machines de Sinoche. Cette machine, elle file à 94 kmh, 28,8 kmh en ascension et en descente et jusqu'à 36 kmh en inclinaison. Je sais que cette info est importante en tournage. Voilà, vous le savez. Et sa résistance au vent est annoncée à 50 kmh d'expérience, mais chacun prendra ses responsabilités. On sait qu'on peut pousser un peu plus les limites sur ce point chez DJI. Côté positionnement et transmission, elle embarque les systèmes de navigation GNSS, GPS, Galiléo et Baidu au mètre près et la technologie RTK qui assure un positionnement de haute précision habituellement utilisé en architecture et pour l'arpentage. Ça va nettement améliorer la stabilité des vols, très utile avec les Weapon Pro. On y reviendra et il peut même être couplé avec la DRTK2, la station de base, pour être ultra précis et améliorer le positionnement de l'ordre du centimètre. Si vous ne disposez pas de la station DRTK2, vous pouvez passer par un réseau RTK classique bien sûr. Le capteur. L'Inspire 3 est livré avec la Zenmuse X9 8K R. C'est son nom, 516 grammes sans objectif. C'est une caméra professionnelle au capteur plein format 24-36 CMOS d'une résolution possible de 8K à 75 images par seconde en ProRes, RAW et 25 images par seconde en Cinema DNG. Le format d'enregistrement en Move est là aussi bien sûr pour ceux qui ne veulent pas s'acquitter de la licence Apple ProRes ou Cinema DNG à 999 euros TTC. Son capteur à la plage dynamique exceptionnelle de 14 stops travaille en double ISO natif à 800 et 4000 ISO afin de conserver pixel par pixel, je vous le rappelle, le meilleur de ces deux valeurs. Avec ce nouveau produit, DJI se vante et précise que la 8K est très proche de l'ultra haute définition et de la texture de l'œil humain, sous-entendu qu'on approche petit à petit, même dans la cinématographie aérienne, la perfection avec une clarté rarement atteinte et les formats proposés laissent un large espace pour les effets visuels et l'étalonnage. On peut aussi créer facilement avec les modes de vol intelligents, qu'on va évoquer ensuite, mais aussi en slow motion avec de la 4K jusqu'à 120 images par seconde en ProRes RAW. En photo, la résolution max est de 8192 x 5456 pixels. Wow ! Bien sûr en JPEG et DNG. Sa monture, appelée DL Mount, dispose d'un parc chez DJI de 5 optiques, le nouveau 18mm 2.8 que voici, un 22mm, un 35 et un 50 déjà existants en 2.8 également et un téléobjectif attendu prochainement pour compléter cette gamme. Leur particularité, c'est leur poids, 178 grammes seulement pour le plus léger. Leur prix, parce que j'ai évoqué celui du pack, en début de vidéo, avec toutes les batteries et accessoires, il faut compter 1500 euros TTC par optique et la licence déjà évoquée pour les codecs Cinema DNG et Apple ProRes, 999 euros TTC. Ce qui porte le prix de l'ensemble présenté dans cette vidéo à 17 498 euros TTC ou 14 520 euros hors taxes auxquels vous ajouterez les nécessaires batteries et optiques supplémentaires ainsi qu'une radiocommande cadreur. Je me permets de préciser le montant TTC pour ceux non initiés, non professionnels qui veulent se donner une idée. Le stockage. Lorsqu'on enregistre des images au format vidéo brut, on comprend que ce n'est pas la carte SD achetée à Carrefour qui va être à la hauteur. Les images sont enregistrées comme pour le Mavic 3 Pro Ciné sur un SSD, ici le DJI Pro SSD 1 Tera et ça va vite se remplir. Il prend en charge une écriture des données jusqu'à 900 MO par seconde. Vous pouvez le plugger directement sur votre ordinateur en USB-C. La radiocommande, la DJI RC+, que je vous ai déjà présentée dans le détail, j'y ai consacré une vidéo. Elle est exceptionnelle, très confortable et intuitive. Je l'adore. Seul inconvénient, peut-être, elle est un peu lourde. Merci d'avoir prévu DJI un harnais. Ça serait bien de le mettre aussi dans les packs des matrices 30, 30T et M350 qu'il utilise également. Sa prise en main est très agréable. Il y a de nombreux raccourcis, différentes connectiques, bien sûr l'entrée micro en USB-C, même s'il y en a d'intégrés, la sortie HDMI, la recharge USB-C pour 3h30 d'autonomie, même si on peut y ajouter une batterie supplémentaire, la WB37 pour 6h de plus. Elle est vraiment impressionnante avec son écran 7 pouces multi-touch de 1200 nits ultra lumineux qui permet une navigation facile sous DJI Pilot 2, l'application professionnelle de DJI. Elle permet surtout un enregistrement facile avec la fonction Weapon Pro. Vous créez un vol que vous allez pouvoir programmer pour définir précisément un parcours que suivra la machine avec la précision centimétrique qu'on connaît au RTK. C'est pour cette raison que je vous disais en introduction qu'on allait bientôt pouvoir se passer des pilotes sur certaines scènes. On programme et let's go ! Le drone peut même reproduire ses parcours enregistrés à la volée, idéal pour les suivis audiovisuels des chantiers. Ça me ferait une bonne excuse pour l'acquérir. Je m'y attarde, j'ai été trop vite. Je résume. Le Weapon Pro. C'est pas rien. J'enregistre un parcours avec un cadrage précis, bien défini, et je le refais quand je veux, à n'importe quel moment. Oui, ça existe déjà, Alexis, l'enregistrement des parcours avec les Waypoints. Oui, mais non. C'est la première fois qu'on l'a avec la précision centimétrique. Et donc, on peut imaginer un timelapse sur plusieurs saisons ou même débuter en journée et clôturer la nuit. C'est l'exemple fourni par DJI. Une autre fonction déjà existante, mais qui vient d'être améliorée et que rend l'Inspire unique et atypique, le Spotlight Pro. En mode suivi et libre. C'est très simple. Le drone loque une cible, un bâtiment, un véhicule ou un individu en mouvement qu'il suit avec sa caméra FPV. Et pendant ce temps-là, le pilote peut se concentrer avec la nacelle sur ses plans et son cadrage. On n'a pas toujours la chance d'avoir une équipe qui suit derrière et des gros moyens, c'est pratique lorsqu'on réalise seul ses vidéos. Autre fonction de dingue, le Travelling 3D. Vous enregistrez un point de départ et un point d'arrivée avec une courbe et l'angle de la caméra choisi ou non et d'un simple mouvement de stick comme avec une grue. Le drone reproduit à l'infini et à la demande pour refaire une énième prise si nécessaire. Waouh ! Lorsque vous décollez, vous pouvez décider ou non de rétracter le train d'atterrissage. Je précise que ça aura une incidence sur la plage d'utilisation de la nacelle. Plus limitée lorsque celle-ci est rabaissée, bien sûr. D'ailleurs, cette plage, elle a été boostée, notamment en inclinaison verticale. La transmission, elle se fait en OcuSync 3 Pro, O3 Pro, même en double contrôle. La différence avec l'Inspire 2, c'est que cette techno permet au télépilote d'être éloigné du cadreur. Les deux liaisons sont distinctes et indépendantes. Les deux reçoivent le flux en direct et la possibilité de contrôler la machine, ce qui permet d'être à deux endroits différents sur le plateau ou sur le lieu de tournage. Et donc, sur la radio du cadreur, on garde le contrôle du point, du focus, intégré ou non à l'écosystème DJI Pro, avec le focus control ou le gimbal control jusqu'à 12 km en double flux et 15 en flux unique. Ce retour vidéo, il est possible en 4K à 30 images par seconde quand même. C'est important, notamment pour les lives, même si, attention, comme d'habitude chez DJI, ces valeurs sont celles communiquées par le constructeur et réalisées au milieu de nulle part. L'autonomie de l'Inspire 3 est annoncée pour 38 minutes de vol avec deux batteries de 4280 mAh, un duo pour permettre le remplacement à chaud sans éteindre la machine comme sur les matrices. Elles se rechargent en 3 heures mais seulement 35 minutes pour récupérer 90%. En tournage, je crois la question, elle est vite répondue. Elles sont utilisables comme le drone, évidemment, de moins 20 à plus 40 degrés. À moins 10, elles se réchaufferont seules si nécessaire pour rester opérationnel. Leur autonomie s'en retrouvera à l'heure réduite. Il faut l'anticiper. Les images, dans toute leur quintessence, avec clairement, les gars, je ne vais pas pouvoir vous les montrer via YouTube. En tout cas, que j'aurais pu tourner, moi, je n'ai pas la bécane de montage pour ça. Ça va arriver, mais pas avant la rentrée. Les images sont tellement lourdes en ProRes RAW et je n'ai pas la licence. C'est un format brut, normal. Il est destiné à la cinématographie aérienne. Il faut vraiment du lourd en machine de montage. En revanche, je vous partage quelques-unes des images mises à disposition par DJI en différents formats. Moi, j'ai téléchargé le D-Log en 25 images par seconde, en 4K seulement, pour illustrer mes propos. Mais je vous partage en commentaire le lien pour ceux qui veulent, en natif, constater de la qualité des différents formats jusqu'aux 8K en ProRes RAW et en Cinéma DNG. Tout ça, match au sol avec le DJI Ronin 4D, évidemment, que je n'ai pas encore eu la chance d'essayer. L'objet de cette vidéo n'est pas de vous démontrer la qualité de son capteur. Les spécifications parlent d'elles-mêmes. Mais j'espère que vous avez profité de cette présentation. C'est une très belle découverte, cet Inspire 3. Lorsque je vois que le capteur de la Zenmuse X9 est deux fois plus gros que celui jadis du X5, je me dis que le temps passe vite, très vite, dans les nouvelles technologies, dans la qualité de nos images. La précision offerte, même en faible luminosité, nous sommes capables de capturer le moindre détail avec une plage dynamique de plus de 14 stops. C'est exceptionnel du lever au coucher du soleil. Bravo DJI de nous permettre d'accéder à ce qui se fait de mieux en terrestre. Mais dans le domaine aérien, à un tarif professionnel abordable, c'est bien de le préciser sans minimiser pour autant le montant. Mais il suffit de le comparer avec certains boîtiers sol au spec identique pour s'en rendre compte. J'espère que cette vidéo très exceptionnelle vous a plu. Dites-le-moi en commentaire si c'est le cas. Qui la voudrait pour Noël ? En attendant, on m'a toujours dit que si un jour on vous laisse revoir, il fallait avant tout se quitter. Il est temps maintenant. Puissions-nous nous retrouver. A très vite. Ciao.